Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview, une interview en direct. Donc Pascal Vignet, ici présent, vient tout juste de sortir de scène, donc il y a à peu près 1m50 entre ici, ça nous a pris un peu de temps. Quelles sont les sensations, Pascal Vignet, à la fin de ce concert en direct ? Très bonne sensation, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir à jouer. Donc non, non, vraiment, j'ai passé un super moment, voilà, riche émotionnellement sur chaque titre et puis très heureux de jouer, comme toujours, très très heureux de jouer. Moi j'avais un super son, en tout cas dans les oreilles, alors j'avais un peu fromage et dessert, puisque j'avais donc de l'autre côté de l'image que vous ne voyez pas, il y avait les enceintes parce que Pascal préférait jouer comme ça, et j'avais en plus le casque, voilà, pour avoir un peu tout ce qui manque parfois en termes de définition. Et je me suis régalé, je me suis trémoussé comme ça sur mon fauteuil, j'espère que je n'étais pas trop déconcentré à voir un mec en chemise à fleurs en train de se trémousser comme ça, mais il va arrêter de bouger, oui. Non, ça fait super plaisir, au contraire, au contraire, c'est une musique qui passe aussi quand même un peu par le corps et c'est important. C'est pour ça que j'aime bien jouer debout d'ailleurs, parce que du coup je peux accompagner les notes davantage qu'en étant assis. J'aime bien parfois pratiquer assis, mais jouer debout me permet de mieux charger certaines notes, tu vois. Oui, et d'ailleurs c'est bien que tu le mentionnes, parce que je crois bien que tu es le premier musicien à jouer debout ici pour un concert en direct. Tous les autres ont joué assis, soit parce que c'est comme ça qu'ils jouent d'habitude, ou alors par manque de place. Il y avait une fois, on avait une chanteuse, Victor Pitoisay et puis Mélissa Lesny, comme je te disais, qui avaient fait cet hommage à Les Paul et Marie Ford, et elles étaient debout. Mais sinon tous les autres musiciens ont joué debout, donc on jouait assis et toi debout, donc du coup il a fallu ajuster les cadrages, mais c'était plutôt bien. Il y a Guillaume qui fait coucou, salut Guillaume de Bloquato Bio, il y a Pierre en Bretagne qui nous dit bonjour. Salut Pierre. Et qui dit c'était vraiment top, donc tu vois il n'y a pas que moi au moins. Merci, c'est super cool, ça me fait plaisir. Ouais. Ça me fait plaisir. Si vous avez des questions pour Pascal, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant, même si c'est juste pour lui souhaiter un bon anniversaire, il sera ravi, il sera content. Moi j'avais une question pour toi, tu en as fait pas mal des concerts en direct comme ça, comment est-ce qu'on fait pour projeter comme ça, et se dire que là de l'autre côté, de ce petit objet inanimé, il y a des gens qui nous regardent ? Il y a un secret, c'est que c'est assez marrant. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com